Un des grands-mètres du chassidisme, Rabhimir de Prémichlan, vint un jour prier dans une synagogue de Galicie, à peu près en ruine. Il poussa la porte d'Elabré et examina les signes évidentes d'une négligence qui s'offrait à lui. Puis, à l'instar du patriarche Jacob, il s'exclama « Manorah makomaze enze kimbet eloquim ». « Combien redoutable est ce lieu, ce n'est rien que la maison de Dieu ». Les chassidim qui l'entouraient ne comprirent pas cette déclaration et supposèrent que le rabbi avait à l'esprit quelques insondables mystères qui, inconnus d'eux, restaient dissimulés dans ses paroles. Voyant que ses disciples n'avaient pas saisi le sens de ses propos, il s'expliqua « Combien est redoutable ce lieu. En effet, il est dangereux de s'y aventurer. Ce n'est que la maison de Dieu, puisque je constate qu'il n'y a pas de propriétaire ni de responsable pour veiller à son entretien, contrairement à toutes les autres maisons de la ville qui semblent en parfait état. »